Présentation d'une cintreuse à enroulement Virax. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la dernière cintreuse Virax à enroulement dans sa nouvelle boîte de conditionnement. Dedans on va retrouver les éléments importants qui nous intéressent, c'est-à-dire les formes avec les diamètres. Là, il y a la panoplie complète du 10 au 22. Alors qui dit forme dit contreforme. Ici, la petite version percée sur laquelle on retrouve les diamètres des tubes. Il y en a deux, sur lesquels on retrouve tous les diamètres des formes correspondantes. Maintenant, la goupille qui nous permet de maintenir, ici, la contreforme en position dans la cintreuse. Ici, vous allez retrouver le corps de la cintreuse. Et enfin, le manche de la cintreuse. Alors cette cintreuse à enroulement, c'est aussi ce qu'on appelle une cintreuse d'établi. C'est nécessaire d'avoir donc un étau qui permet de maintenir la cintreuse en position. Alors comment ça se monte ? On prend le corps et on le met perpendiculaire à soi, la plupart du temps. Des fois, on peut le mettre incliné pour certains cintrages. On va l'ouvrir. On va choisir une forme. Cette forme est identifiée par un diamètre. Et ici, il y a un percement, la plupart du temps, pour le manche. Le manche de la cintreuse qui se monte ici. On va maintenant monter la contreforme. Ici, vous voyez, on identifie le diamètre qui correspond à la forme sur laquelle on travaille. Et on le met vers soi. C'est important, sinon ça ne marche pas. Et vous allez abîmer le tube. Et sur cette version, on met la goupille. Voilà, je vous dis que c'est cette version parce qu'il existe une deuxième version de contreforme qui est plus longue, comme celle-ci. Pareil, on retrouve les diamètres. Alors pour le façonnage, ça ne change pas grand-chose. Ça dépend des modèles que vous avez achetés. Voilà, on a tous vu ensemble maintenant dans cette vidéo quels sont les différents composants d'une cintreuse à enroulement d'établis de la marque Virax. Alors sachez qu'il y a d'autres marques. C'est celle que j'ai à l'atelier. Donc c'est celle pour laquelle je fais mes vidéos. Alors en résumé, la cintreuse à enroulement ou d'établis se compose de formes identifiées avec un diamètre, de la contreforme ou du guide avec le diamètre des tubes qui est indiqué dessus et éventuellement une goupille. Évidemment, le corps de la cintreuse, du manche avec son crochet et sa vis de serrage. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir.